Alors, dans cette vidéo, on va se familiariser un petit peu avec la notion d'ensemble. La notion d'ensemble. Alors, un ensemble, c'est tout simplement une collection d'objets distinctes. Alors, par exemple, on va se donner un ensemble, on va prendre un ensemble que je vais appeler X. Et bon, on pourrait considérer des ensembles de n'importe quoi. On pourrait considérer des ensembles de pays, des ensembles de voitures, ou bien des ensembles d'animaux, de couleurs. Enfin, on pourrait vraiment considérer des ensembles formés de n'importe quel type d'objet. Mais nous, on va considérer des ensembles de nombres, parce que les nombres, c'est un peu plus facile à utiliser. Et puis, ce sont des nombres. Donc, par exemple, on va prendre cet ensemble X qui va être constitué des objets distincts. Alors, ça va être le nombre 3, le nombre 12, par exemple, le nombre 5 et le nombre 13. Voilà, ça, c'est un ensemble. Et les nombres qui sont à l'intérieur, on dit que ce sont des éléments de l'ensemble X. Par exemple, 3, c'est un élément de l'ensemble X. 12 aussi, 5 aussi et 13 aussi. Voilà. Alors, on va se donner maintenant un autre ensemble que je vais appeler Y. Bon, je pourrais l'appeler n'importe comment. Je pourrais l'appeler, je ne sais pas, couleur. Je pourrais l'appeler François. Bon, je vais l'appeler Y. Ce sera un petit peu plus simple. Et puis, on va dire que cet ensemble-là, il est défini de cette manière-là. C'est l'ensemble qui est constitué des objets distincts qui sont des nombres. Alors, c'est le nombre 14, on va dire, le nombre 15, le nombre 6 et le nombre 3. Voilà. Alors, ça, c'est donc deux ensembles qu'on a définis en nommant leurs éléments. Et puis, on l'a écrit comme ça avec ça. C'est vraiment la notation qu'on utilise en mathématiques avec les accolades comme ça. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire avec les ensembles, c'est définir quelques opérations qu'on peut faire sur des ensembles. Alors, la première opération qu'on va voir, c'est l'intersection. L'intersection. Donc là, on va voir l'intersection de l'ensemble X et de l'ensemble Y. Alors, ça, c'est une opération qu'on va faire sur les deux ensembles. Et on va la noter comme ça. X inter, intersection. Alors, c'est avec ce symbole-là, un U à l'envers. Intersection Y. Et puis, le résultat de cette opération, ça va être un autre ensemble. Et en fait, c'est exactement l'ensemble des éléments qui appartiennent à X et aussi à Y. Donc, c'est l'ensemble des éléments communs des objets qui sont à la fois dans X et dans Y. Donc, des éléments communs à X et Y. Alors, c'est pour ça que, très souvent, on dit ça surtout en probabilité. On voit ça un peu comme et X, parce que ce sont les éléments qui appartiennent à X et à Y. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de définir quels sont les éléments qui constituent cet ensemble-là. Alors, pour ça, je vais ouvrir la collade. Et puis ensuite, je vais regarder un par un les éléments de X. Et je vais sélectionner ceux qui appartiennent aussi à Y. Alors, ce nombre 3 est un élément de X. Est-ce que c'est un élément de Y aussi ? Eh bien oui, parce que 3 est là. Donc, 3, c'est un objet, un nombre, qui appartient à la fois à X et à Y. Donc, je vais le mettre ici. Il appartient à l'intersection de X et de Y. Ensuite, j'ai ce 12. Ce 12, ce n'est pas un élément de Y. Donc, celui-là, ce n'est pas un élément de l'intersection de X et de Y. Ensuite, j'ai le 5, qui n'est pas non plus un élément de Y. Donc, ce n'est pas un élément de l'intersection. Et puis, j'ai ce 13, ce 13 qui n'est pas non plus un élément de Y. Donc, finalement, l'intersection de X et Y, eh bien, c'est tout simplement l'ensemble constitué uniquement du nombre 3. Alors, un ensemble qui contient un seul élément, comme cette intersection ici, eh bien, on dit que c'est un singleton. Alors, il y a une autre opération qu'on rencontre fréquemment, c'est ce qu'on appelle l'union. L'union de deux ensembles. Alors, l'union de l'ensemble X et de l'ensemble Y, on va la noter comme ça. Alors, l'union de X, on va la noter comme ça. X union avec un U, union Y. Ça se lit X union Y. Et puis ça, le résultat de cette opération, c'est aussi un ensemble. Et c'est, en fait, l'ensemble des objets qui appartiennent à X ou bien à Y. Alors, c'est pour ça que, très souvent, là aussi, on a une interprétation comme ça. On peut voir ça de cette manière-là, en disant que c'est X ou Y, puisque c'est les éléments qui appartiennent à X ou à Y. Alors, comme tout à l'heure, là, je vais essayer de lister les éléments de cette union, là, de l'union de X et de Y, de l'ensemble X, union Y. Donc, j'ouvre la collade. Et puis, ce que je vais faire, là, c'est commencer par, déjà, noter tous les éléments de X, puisque tous les éléments de X appartiennent à X ou à Y, donc ils appartiennent à l'union, hein, à l'union X, union Y. Alors, donc, je vais mettre ce 3, j'ai le 12, j'ai le 5, j'ai le 13, voilà. Et puis, maintenant, je vais continuer en, maintenant, notant les éléments de Y. Alors, j'ai le 14, le 15, le 6, et puis il y a ce 3. Mais alors, il faut faire attention parce que, rappelle-toi, on a dit qu'un ensemble, c'était une collection d'objets distincts, c'est-à-dire qu'on ne peut pas répéter deux fois un même élément dans un ensemble. En fait, évidemment, si on avait, par exemple, un relevé de notes ou, je ne sais pas, des temps de parcours, eh bien, on pourrait avoir, effectivement, deux fois la même note ou deux fois le même temps de parcours. Mais là, ce n'est pas le cas. Nous, ce qu'on veut, c'est des objets distincts. Donc, en fait, ce 3, là, je ne vais pas le remettre une deuxième fois, puisque je l'ai déjà compté ici. Donc, voilà, en fait, là, j'ai terminé. J'ai, alors, je vais faire la collade en blanc. J'ai listé tous les éléments de l'ensemble X union Y. Alors, je vais quand même mettre des guillemets ici, parce que c'est vraiment une interprétation par analogie. Donc, ce n'est pas exactement et et ou. Donc, voilà, quand on forme l'ensemble X union Y, en fait, on rassemble les éléments de X et les éléments de Y, mais en évitant de compter deux fois ceux qui appartiennent à X et à Y. Alors, il y a une manière assez utile de visualiser un petit peu ces ensembles et ces opérations. C'est ce qu'on appelle les diagrammes de Venn. On a déjà vu ça en probabilité. Alors là, par exemple, on va essayer de se représenter ces ensembles qu'on a vus ici. Donc, je vais commencer par faire un rectangle. Je vais le faire en blanc. Donc, je vais faire un rectangle qui va représenter, par exemple, l'ensemble de tous les nombres. Voilà. Et puis, dans ce rectangle, je vais dessiner l'ensemble X. Je vais dessiner un cercle comme ça pour l'ensemble X. Je peux même placer, puisque là, il n'y en a pas beaucoup, je peux même placer les éléments de X. Donc, je vais avoir le 3, le 12, le 5 et le 13. Je les place n'importe comment. Le dessin n'est pas du tout à l'échelle. Et puis, il n'y a pas de position spéciale pour les éléments. Alors, maintenant, je vais faire la même chose avec Y. Je vais tracer un cercle pour Y. Et puis, voilà, je vais le faire comme ça. Alors, je l'ai fait chevaucher l'ensemble X. Et ça, c'est tout simplement parce que X et Y ont un élément en commun. L'intersection de X union Y, c'est le nombre 3. Donc, X et Y ont cet élément 3, ce nombre 3 en commun. Donc, voilà. Pour éviter de le répéter deux fois, j'ai fait exprès de tracer, de représenter l'ensemble Y qui chevauche l'ensemble X. Voilà. Donc, je vais faire comme avec X. Je vais placer les autres éléments. Le 3 est déjà placé, du coup. Donc, j'ai 14, j'ai le 15 et j'ai le 6. Voilà. Alors, quand je parle de l'ensemble X intersection Y, eh bien, en fait, je parle des éléments qui sont communs à X et à Y. Donc, en fait, je parle de cette région-là. Je vais assurer cette région-là qui est commune aux deux ensembles. Et en fait, dans ce cas-là, cette région-là, elle contient uniquement le nombre 3. Voilà. Et quand je parle, par contre, de l'ensemble X union Y, eh bien, je parle de tous les éléments qui appartiennent à X ou à Y. En fait, je parle de tout ce qui regroupe X et Y. Voilà. Là, j'ai fait exprès d'assurer en bleu également la partie intersection, puisque l'union de X et Y comprend, effectivement, aussi la partie X intersection Y. Voilà. On va faire un autre exemple pour être sûr de bien comprendre. Je vais effacer ça. Donc, on va se donner deux ensembles. Donc, je vais prendre, par exemple, encore un ensemble de nombres A, qui va être constitué des nombres. Alors, 11, par exemple, 4, 12, et puis 7. Voilà. Et puis, je vais prendre un autre ensemble que je vais appeler B. Alors, l'ensemble B, ces éléments, ça sera, on va dire, 13, 4, 12, 0, et puis 3. Voilà. Alors, maintenant, on va commencer par essayer de trouver l'intersection de A et de B. Donc, on va essayer de déterminer l'ensemble A intersection B. Je respecte les couleurs. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais commencer par regarder les éléments de A, et puis, je vais repérer ceux qui sont aussi des éléments de B. Alors, j'ai d'abord ce 11, qui n'est pas un élément de B. Donc, ce n'est pas un élément de l'intersection. Ensuite, j'ai ce 4, que je retrouve ici, dans B aussi. Donc, ça, le 4, c'est un élément de l'intersection A intersection B. Donc, je le note ici. Ensuite, j'ai le 12, qu'on retrouve aussi dans B. Donc, 12, c'est aussi un élément de l'intersection. Voilà. Et puis, ensuite, j'ai ce 7, que je ne retrouve pas dans B. Donc, voilà. Là, j'ai terminé. Bon, il y a d'autres éléments dans B, évidemment, mais comme ils ne sont pas dans A, ils ne peuvent pas être dans l'intersection. Voilà. Donc, l'ensemble A intersection B, c'est l'ensemble constitué des nombres 4 et 12. Voilà. Maintenant, on va essayer de déterminer l'union A, union B. Je fais toujours le U, comme ça, en blanc. Et là, je vais... J'ouvre la collade, évidemment. Et puis, je vais d'abord commencer par noter tous les éléments de A. Alors, j'ai donc ce 11. J'ai ensuite le 4, le 12, le 7. Et puis, maintenant, je vais noter les éléments de B. Mais je ne vais pas renoter les éléments qui appartiennent à l'intersection, parce que ce sont des éléments de A. Et donc, je les ai déjà notés. Et nous, on veut des objets distincts. Donc, on ne peut pas noter deux fois les mêmes nombres. Donc, j'ai le 13. Le 13. Le 4, je ne le note pas, puisque je l'ai déjà noté ici. Le 12 non plus. Ensuite, j'ai le 0. Et ensuite, j'ai le 3. Voilà. Ça, c'est l'ensemble A, union B. Bon, alors, j'ai gardé ces noms-là à intersection B et A, union B, mais je pourrais très bien appeler cet ensemble-là, par exemple, l'ensemble intersection A, intersection B. Je pourrais l'appeler C. Je pourrais lui donner un autre nom. Je pourrais faire la même chose avec l'union, que je peux appeler, par exemple, D. Voilà. Puisque ce sont des ensembles, je leur donne des noms que j'ai envie de donner. Il y a une autre chose qu'on peut faire remarquer, qui est quand même assez importante, c'est qu'il n'y a aucune notion d'ordre là-dedans. Je peux noter les éléments d'un ensemble dans n'importe quel ordre. Ça ne changera rien à l'ensemble lui-même. Donc là, je n'ai pas besoin de mettre, par exemple, d'abord le 0 qui est le plus petit. Enfin, vraiment, l'ordre n'a aucune importance. Quand on nomme les éléments d'un ensemble.